bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui comment simuler la montre radioactive de tokyo flash alors le principe vous aurez l'heure tout en haut donc de la de la montre de l'affichage par exemple ici 8 heures ici on aura donc 7 heures 6 heures 5 heures etc ensuite les minutes par paquet de 5 donc là on voit 55 minutes donc là on peut penser qu'il est 8h55 mais attention il faut éventuellement rajouter les minutes qui sont ici donc là vous avez une deux trois quatre minutes qui peuvent se rajouter donc là il y en a deux d'allumé donc ça veut dire qu'il est 8h57 donc 55 plus 2 donc voilà le principe alors nous ce que nous allons faire c'est une animation de ce type donc toutes les secondes on va avoir l'affichage qui va donc clignoter et donc bien entendu on aura l'heure et les minutes qui s'afficheront alors pour créer le design de cette montre nous allons partir du pdf donc en fait du mode d'emploi de la montre que vous pourrez trouver en lien ci dessous donc on va lancer inscape ensuite faire fichier ouvrir et donc ouvrir le pdf donc là il va vous demander quelle page vous voulez ouvrir donc la page 2 du pdf contient donc le visuel de la montre donc voilà donc on va cliquer ensuite sur valider et vous aurez donc la page pdf qui sera donc affiché dans inscape donc maintenant que la page est affichée dans inscape on va afficher l'éditeur xml donc édition éditeur xml et le but est d'enlever tous les groupes existants donc là il ya beaucoup de groupes énormément de groupes donc on va tout sélectionner donc contrôle a et dans objet on peut dégrouper ou faire majuscule contrôle g donc il va falloir faire ça plusieurs fois et vous verrez donc dans l'éditeur xml que ça va ça va bouger et donc au fur et à mesure il va dégrouper donc il va enlever les différents groupes donc allez pas trop vite puisqu'il ya quand même beaucoup d'éléments donc faut qu'il ait le temps de dégrouper et au bout d'un moment donc vous aurez voilà la liste à droite de toutes les donc un peu toutes les trajectoires donc on peut en sélectionner quelques unes et aller les supprimer donc ça c'était les parties texte et ensuite donc vous pourrez sélectionner beaucoup plus facilement les différents éléments donc vous les encadrer et vous les supprimer le but étant évidemment de garder que la partie cadran alors vous pouvez aussi enlever donc ici les boutons mais vous pourrez enlever également le contour un petit peu plus clair de la de la montre vous gardez vraiment ce que ce que vous voulez donc voilà pour cette partie dégrouper alors maintenant ce que j'ai fait c'est donc toujours sur le site j'ai récupéré l'image de la montre en couleur je les copier et je les collais dans une scale pour la voir à côté donc de mon format donc là on était toujours avec le pdf et puis ça c'est donc une image jpeg récupéré sur le sur le site simplement pour avoir les nuances de couleurs donc ce que l'on va faire c'est cliquer sur les premiers rectangles donc qui vont être vert et puis ensuite la pipette qu'on a dans fond et contour et on clique sur la couleur verte du jpeg et voilà on fait la même chose donc pour le jaune donc là il ya pas mal d'éléments en jaune donc vous pouvez également avec la souris encadrer donc toute une zone par exemple ici tout ce qui est en bas la pipette et on va récupérer le jaune et vous faites la même chose donc pour le orange le rouge et vous aurez donc comme ça le le bon visuel donc on arrive à la partie qui peut être la plus fastidieuse même si c'est assez rapide ça va être de regrouper tout ce qui concerne les heures les minutes donc de 5 en 5 et puis le complément donc le reste ici alors pour faire ça donc il va falloir dans un premier temps donc déjà afficher l'éditeur xml donc là on voit que tout tout peut être mélangé là dedans et on va sélectionner donc les différents éléments qui doivent correspondre aux heures donc là on sélectionne tout ça on va dans objets groupés et donc on a créé un groupe qui s'appelle la g quelque chose et on va donc changer le nom et l'appeler par exemple heure donc heure définir on recommence avec les minutes alors attention c'est que là l'ordre n'est pas le bon moi ce que je veux c'est que celui qui envers soit le tout en haut le premier donc on va utiliser les petites flèches vers le haut vers le bas donc je mets celui là donc c'est ça la partie un petit peu fastidieux c'est d'aller repérer où sont les éléments et de les remonter pour avoir donc tout dans le bon ordre donc là on va remonter le rouge donc vous pouvez également le faire en utilisant un glissé mais souvent c'est plus rapide avec les petites flèches donc voilà la petit à petit donc il faut retrouver on inverse les deux là maintenant faut retrouver le rouge au niveau du 8 donc il est ici on le remonte et il nous manque donc plus que la dernière ligne donc le vert ça va être bon le orange je remonte et là j'ai bien l'ensemble donc n'hésitez pas à vérifier que tout fonctionne et voilà donc là on l'a pour l'heure donc vous faites la même chose pour les minutes et pour le reste donc vous devriez arriver à ça avec donc trois groupes heures minutes et le reste pour les minutes donc si vous cliquez sur le premier vous devez avoir tout dans le bon ordre et pour le reste donc là on va partir de celui qui est à droite en bas à gauche et au milieu on voilà ce que vous devez obtenir alors maintenant qu'on a le visuel vous pouvez donc sélectionner l'ensemble du dessin ensuite fichier propriété du document et dans l'onglet page vous cliquez sur ajuster la page à la sélection ça c'est pour que le document s'arrête bien aux limites donc de votre de votre dessin alors éventuellement la zone grise qui est là vous pouvez aussi la supprimer alors maintenant donc on a bien là le dessin qui tient sur la page vous allez dans fichiers enregistrés sous et vous choisissez comme type de sortie un svg optimisé alors là il faudra lui dire de supprimer donc tous les identifiants qui sont inutilisés par contre de préserver les identifiants suivants qui sont heures minutes et restent donc on n'aura plus que ces trois ces trois groupes là les trois noms qui seront conservés donc vous ouvrez maintenant donc le fichier svg avec le bloc note ou avec notepad ou avec ce que vous voulez pour récupérer le code qui a été généré donc le code svg etc ensuite là on va utiliser toujours symbol pour créer la page web et on va donc coller le code du svg dans la partie body alors comme dans les autres vidéos on va se rajouter un style avec les marges à zéro dire qu'on cache tout ce qui déborde et par exemple mettre une couleur noire alors vous remarquerez ici que j'ai bien enlevé le bord qui était qui était gris donc on arrive maintenant à la partie script donc comme pour les autres vidéos on va déjà redimensionner le svg pour qu'ils prennent donc toute la toute la page donc ça pour faire ça on va récupérer dans une variable qui s'appelle svg donc la balise ce qu'il y a dans la balise svg et ensuite on va changer donc le style largeur et le style hauteur en récupérant donc la largeur de la fenêtre où on rajoute pixels et la hauteur de la fenêtre donc en faisant ça vous aurez donc votre svg qui ce qui sera finalement en pleine en plein écran ensuite on va à intervalles réguliers récupérer donc l'heure donc actuelle donc ça c'est tout local time string et on va donc séparer le dans un tableau la l'heure en utilisant les deux petits points ou par exemple dix huit heures donc virgule cinquante-sept minutes et vingt-cinq secondes Donc voilà ça c'est le split avec les deux points alors maintenant donc on arrive à la partie un petit peu calculatoire c'est comment afficher l'heure comment afficher les minutes et comment afficher le complément le reste donc pour les heures bah les heures quand il est une heure on est ici deux heures trois heures quatre heures donc qu'est ce qu'on peut faire c'est regarder l'heure qu'il est par exemple imaginons il est dix huit heures s'il est dix huit heures ça veut dire donc ici qu'il va falloir qu'ils mettent le 18 à cet endroit là il est six heures donc comment j'obtiens le 6 ça correspond à la case donc ici zéro c'est le rectangle zéro à la forme zéro la forme une la forme 2 3 4 5 donc là il faudra que j'obtienne 5 donc ce que l'on va faire c'est on enlève 1 donc si je fais 18 moins 1 ça fait 17 et je regarde le reste de la division de ce nombre par 12 donc si je divise ce nombre par 12 puisque ici oui ça fait zéro donc zéro ça fait zéro et quand j'arrive à 12 il faut que je sois sur la case 11 donc quand j'ai 12 il faut que ça fasse 11 donc là en fait j'enlève moins 1 par contre quand je suis à 13 il faut que je retombe sur zéro c'est à dire 13 heures il est là 13 heures il est une heure donc il faut que je fasse 13 moins 1 ça ça fait 12 et ensuite je fais pourcentage 12 donc pour calculer le reste de la division de 12 par 12 donc en faisant 12 divisé par 12 le reste est zéro je retombe sur le zéro et s'il était donc 14 heures j'enlève 1 donc ça fait 13 et 13 divisé par 12 le reste est 1 donc 14 heures sera bien ici donc ça c'est 14 heures donc c'est bitté il est bien deux heures donc voilà pour l'heure on enlève 1 et on regarde le reste de la division par 12 ensuite pour les minutes donc pour les minutes imaginons qu'ils soient 12 minutes donc 12 minutes ça veut dire que je dois allumer cette case là donc ce qu'on va faire c'est qu'on va diviser par 5 puisqu'à chaque fois ce sont des multiples de 5 donc si je divise par 5 ça va me faire 2 virgule quelque chose donc attention ça c'est toujours la case 0 la case 1 la case 2 donc il faudra que j'enlève déjà la virgule et ensuite que j'enlève 1 donc c'est ce que j'ai fait ici j'ai divisé par 5 j'ai pris la partie entière donc on soit on fait matflor soit on utilise pipe 0 et donc ce nombre là ça va être 2 si je reprends mon si je reprends un nombre alors on va prendre par exemple 12 comme tout à l'heure 12 divisé par 5 donc ça fait deux et quelques donc ça ça va faire deux et quelques tout ça ça va faire deux et j'enlève 1 donc j'obtiendrai bien 1 c'est à dire qu'il doit allumer le la petite forme une donc ça ce sont pour les minutes ensuite le reste donc ceux qui sont ici est ce que je dois en allumer 0 1 2 alors là c'est toujours le rectangle 0 le rectangle 1 2 et 3 donc pour le savoir bah si je par exemple je suis à 15 minutes donc 15 minutes ça veut dire qui a rien allumé 6 à 15 c'est bon si c'est 16 je dois allumer 1 donc doit allumer celui là donc ce que l'on va faire c'est tout simplement regarder le reste de la division du nombre par 5 donc là le reste de la division de 16 par 5 donc il y va trois fois il reste 1 alors maintenant qu'on a qu'on a tout ça alors pourquoi je rajoute les secondes alors que les secondes ne s'affichent pas l'idée c'est qu'on a envie que ça clignote donc pour que ça clignote et ben on va on va regarder est ce qu'on est par exemple une seconde paire ou une seconde impaire donc toutes les secondes paire ou toutes les secondes impaires on affichera donc les en lumineux voilà et puis les autres secondes donc par exemple les impaires au contraire on effacera alors maintenant donc on va commencer avec les heures donc dans le svg on va par rapport au groupe heures sélectionnés donc toutes les trajectoires donc toutes les toutes les formes donc c'est toutes les formes qui sont là donc tous les tous les rectangles qu'on a sélectionnés tout à l'heure et donc pour chacun de ces passes là de ces de ces formes on va changer l'opacité alors qu'est ce qu'on doit faire si on tombe sur l'heure donc si la forme ça c'est k égale à 0 k égale à 1 donc si on tombe sur la bonne heure à ce moment là l'opacité doit être à 1 sinon l'opacité va être de 20% donc 0,2 donc on le verra la forme légèrement mais ça donnera l'impression qu'elle est éteinte donc ça si je faisais ça on aurait en continu l'affichage maintenant on lui demande est ce qu'il y a les secondes donc les secondes si je fais modulo 2 ça veut dire que ça ça vaut 0 ou 1 et donc ici quand seconde sera égale à 1 et que j'aurai bien la bonne heure tout ça ce sera vrai donc si j'ai la bonne heure et que la seconde est finalement impair à ce moment là il pourra faire l'affichage mais si j'ai la bonne heure et que je tombe sur une seconde qui est pair à ce moment là ça ça vaut 0 donc l'ensemble est faux et à ce moment là il va éteindre donc le LED donc on aura bien l'effet qui va clignoter donc je fais pareil avec les minutes donc je prends le groupe minutes et je regarde pour chacune des formes je vais changer l'opacité quand j'ai la bonne minute et que je tombe sur une seconde qui est donc impair j'affiche sinon je mets la forme avec simplement 20% d'opacité et pour le reste donc toujours pareil je regarde donc dans le groupe reste l'opacité alors l'opacité là ce qui change c'est que si par exemple il me reste 3 ça veut dire qu'il faut que j'allume le 0, le 1, le 2 donc il faut que j'allume les 3 qui sont ici donc c'est pour ça que j'ai mis on allume si le k donc si la forme ça c'est toujours k égale à 0, k égale à 1 si le numéro est plus petit que le reste et toujours pour avoir l'effet clignote pour que ça clignote donc voilà donc ici on pourrait éventuellement optimiser un petit peu mais on a quand même ici un test d'égalité et là c'est une inégalité donc on va le laisser comme ça et on répète ça donc toutes les secondes et donc on a terminé notre script donc ce que je vous ai proposé c'était de copier-coller donc tout le code du SVG dans le HTML directement alors une autre solution mais qui ne fonctionnait pas sur mon téléphone c'est pour ça que je suis resté avec le copier-coller ça serait de rajouter donc d'enlever le SVG là qui prend quand même de la place dans le HTML et à la place de rajouter donc une balise object avec donc ici montre.svg qui est un fichier donc qui contient toutes les informations qu'on avait au-dessus vous rajoutez type image svg xml et vous fermez la balise object et à ce moment là ce que l'on avait donc dans notre script avec le query selector all, l'heure et puis donc les différentes formes il faudra le remplacer par query selector object donc pour récupérer déjà l'objet ensuite le contenu de ce qu'il y a dans l'objet et ensuite là vous rajoutez le query selector all avec l'heure et puis donc les différents trajectoires voilà ça, ça serait une autre solution donc évidemment là le code serait nettement plus court mais on aura deux fichiers donc puisque la montre sera dans un fichier à part voilà, à bientôt voilà, à bientôt voilà, à bientôt maintenant la montre gestion de seller